Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est lorsque vous avez une suite qui tend vers plus l'infini. Comment ça va se traduire mathématiquement ? Alors je vous ai mis ici la traduction mathématique et si vous regardez au premier coup d'œil, eh bien ça peut paraître très compliqué, très abstrait, mais vous allez voir qu'en fait c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Alors pour rendre les choses bien concrètes, je vous ai représenté une suite. Ici en abscisse, vous avez n et en ordonnée, ici vous lisez u de n. Et donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer lorsque n devient infiniment grand ? Eh bien regardons, on peut regarder, zoomer en arrière. Voilà, dans un premier temps, il semble que la suite soit décroissante. Et regardez ce qui se passe au bout d'un certain temps. Eh bien il semble, regardez je zoome encore en arrière, il semble que la suite devienne infiniment grande. Il semble que u n tend vers plus l'infini. Donc maintenant, notre but, ça va être de traduire qu'est-ce que ça veut dire que u n tend vers plus l'infini. Alors quand on demande aux élèves, souvent ils disent, ça veut dire que u n devient très grand. devient très grand. Mais ça, c'est pas terrible parce que ça veut dire quoi très grand ? Est-ce que si u n est plus grand que 100, est-ce que c'est très grand ? Est-ce que si u n est plus grand que 100 000, c'est très grand ? Donc u n devient très grand, ça n'est pas très bien parce que très grand, c'est subjectif. Donc une meilleure façon de dire les choses, c'est de dire que u n devient aussi grand que l'on veut. Donc maintenant, comment on va traduire que u n devient aussi grand que l'on veut ? Ça veut dire que par exemple, u n peut être plus grand que 100, que u n peut être plus grand que 1 000, 10 000, etc. Autrement dit, que u n peut être plus grand que a, avec a qui peut prendre n'importe quelle valeur. Regardez graphiquement, je me suis donné un nombre a, il semble qu'à partir d'un certain rang, tous les points de la suite sont au-dessus de cette droite, c'est-à-dire que tous les termes de la suite, à partir d'un certain rang, sont plus grands que a. Regardez, je peux zoomer en arrière, je peux augmenter a, à partir d'un certain rang, je peux remonter a aussi grand que je veux, et bien à partir d'un certain rang, tous les points de la suite se situent au-dessus de cette droite, autrement dit, tous les termes de la suite sont plus grands que a, à partir d'un certain rang. Donc maintenant, il va falloir traduire cette phrase mathématiquement, à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite sont par exemple plus grands que 100. Comment ça, ça va se traduire mathématiquement ? Alors, à partir d'un certain rang, ça veut dire qu'il existe un entier n0, donc il existe n0 appartenant à grand n, c'est notre rang, à partir duquel, ça veut dire que quel que soit n entier naturel avec n supérieur à n0, et bien alors, un sera plus grand que 100. Donc, si on relit, ça veut dire qu'il existe un rang pour lequel tous les entiers supérieurs à ce rang, et bien alors, un est supérieur à 100. Donc ça, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite sont plus grands que 100. Mais moi, ils doivent être non seulement plus grands que 100, mais à partir d'un certain rang, ils doivent être plus grands que 1000, que 10 000, et finalement, plus grands que a, a prenant n'importe quelle valeur. Et donc, ça veut dire que ceci, ça doit être vrai, quel que soit a réel, et donc ici, ça veut dire un supérieur à a. Donc ça veut dire que quel que soit a réel, il existe un rang à partir duquel, pour n supérieur à ce rang, et bien un est plus grand que a, et avec a, j'insiste, a qui est quelconque, qui est n'importe quel réel. Et regardez ce qu'on a obtenu, c'est exactement la définition qui est dans votre cours. Donc surtout, n'apprenez pas cette définition par cœur, faites un petit schéma, et vous allez voir qu'en faisant le schéma, et bien naturellement, vous allez retrouver cette définition. Alors, je voudrais faire quelques petites remarques. Premièrement, ici, que vous ayez une égalité au sens large, supérieur ou égal, ou une inégalité au sens strict, comme ça marche quel que soit, ça ne change rien à la définition. Et pareil, ici, que vous mettiez n supérieur ou égal à n0, ou strictement supérieur à n0, ça ne change rien à la définition. Autre remarque, parfois, au lieu d'avoir quel que soit a réel, vous avez quel que soit a strictement positif. Mais là, il faut comprendre que ça ou ça, ça ne change rien à la définition. Vous comprenez bien que si quel que soit a positif, à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite sont plus grands que a, et bien ça marche également si a est négatif. Donc que vous mettiez quel que soit a réel ou quel que soit a positif, ça ne change rien à la définition. Autre remarque importante, les quantificateurs quel que soit a et il existe n0, notre rang, à partir duquel un est plus grand que a, et bien ces deux quantificateurs, vous ne pouvez pas les permuter. Parce qu'il faut bien comprendre que le rang à partir duquel un est plus grand que a, ce rang à partir duquel un est plus grand que a, a priori, il va dépendre de a. Donc d'abord, on se donne un réel a, et en fonction de ce réel a, on trouve le rang à partir duquel un est plus grand que a. Donc il faut comprendre que n0, a priori, dépend de a, et donc ces deux quantificateurs, on ne peut pas les permuter. Alors il y a une dernière idée qui est très importante de bien avoir en tête. Si vous avez une suite qui tend vers plus l'infini, on vient d'expliquer qu'à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite sont plus grands que a. Et ce qu'il faut comprendre, ça veut donc dire que jamais à partir de ce rang-là, et bien ça redescend en dessous de a. Ça c'est très important de bien l'avoir en tête. Parce que vous pouvez avoir des suites, par exemple comme moins 1 puissance n fois n. Si on la représente, ça va nous donner quelque chose de cette forme-là. Si n est pair, ça fait n. Donc on aura des points comme ceci. Entre guillemets, ça va devenir aussi grand que l'on veut pour les rangs pairs. Mais si n est impair, ça va me faire moins n. Et donc pour les rangs impairs, voilà ce que ça va nous donner. Et pour bien voir cette suite, moins 1 puissance n fois n, je vous l'ai représenté ici. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec cette suite, je peux rendre un aussi grande que je veux. Ça veut dire que je peux prendre a aussi grand que je veux, j'aurai des termes qui seront au-dessus. Mais le problème, c'est que j'aurai aussi des termes qui seront en dessous. Et donc pour cette raison, cette suite ne tend pas vers plus l'infini. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'une suite tende vers plus l'infini, il faut non seulement que quel que soit a, il y ait des termes qui soient plus grands que a, mais il faut qu'ils y soient tous à partir d'un certain an. Dans la première situation, tous les termes sont plus grands que a à partir d'un certain an. Et dans la deuxième, quel que soit, vous avez des termes qui sont plus grands que a, mais le problème, c'est qu'ils n'y sont pas tous. Et donc ça veut dire que cette suite ne tend pas vers plus l'infini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment traduire à l'aide de quantificateurs qu'une suite tende vers plus l'infini. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.